Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion, dans laquelle nous allons aborder les boutons. Les boutons remplacent l'ancienne fonction Boutons de modèle. Auparavant, nous avions uniquement la possibilité de créer des blocs pré-paramétrés. La nouvelle fonction Boutons nous offre beaucoup plus d'options. Ouvrir une page existante de notre espace, créer une entrée de base de données, paramétrer les propriétés d'une ou plusieurs entrées de base de données. Nous insérons un bloc bouton, soit en cliquant sur le plus, puis bouton, soit en saisissant slash BO dans un nouveau bloc, ou en fin de ligne dans le bloc précédent. Le bloc de paramétrage s'affiche juste en dessous de notre bouton, seulement pendant le temps du paramétrage. Ensuite, cette fenêtre sera totalement transparente. Un bouton peut et doit de préférence être nommé. Nous pouvons lui ajouter une icône. Ce premier bouton ajoutera un ensemble de blocs pré-paramétrés. Nous cliquons sur Ajouter une étape, Insérer des blocs. Dans le champ vide, nous insérons plusieurs blocs liste de tâches à l'intérieur d'un bloc encadré. Une fois le paramétrage du bouton finalisé, nous cliquons sur Terminer. Nous pouvons tester le bouton. L'information de l'exécution du bouton s'affiche en bas de notre écran. Nous pouvons revenir sur le paramétrage de notre bouton en cliquant sur la roue dentée à droite de celui-ci. Par défaut, le nouveau bloc que nous ajoutons se crée en dessous du bouton. Nous pouvons choisir de l'afficher au-dessus. Enfin, une dernière astuce pour cette étape de la création de blocs, comment ajouter des colonnes dans un bouton. Nous créons une sous-page, que nous ne sommes pas obligés de nommer. Nous créons les colonnes dans cette sous-page, puis revenons dans la page principale qui contiendra notre bouton. Nous transformons la page en texte ou en un autre bloc. Titres, encadrés, menus. Puis glissons ce bloc dans le champ du bouton. Nous pouvons ensuite supprimer la première ligne du bloc et ne conserver que les colonnes. Les touches Supprimer et Retour arrière ne suppriment pas le bouton. Pour supprimer un bouton, nous cliquons sur son menu, puis Supprimer. Les boutons peuvent être utilisés pour ouvrir une nouvelle page. Nous créons un nouveau bouton, le nommons et choisissons la dernière option, Ouvrir la page. Nous pouvons choisir une page simple de notre espace ou une page correspondant à une entrée de base de données. La nouvelle page peut s'ouvrir soit en aperçu latéral, soit en aperçu centré, soit en pleine page, même si la page choisie n'est pas une entrée de base de données. Nous allons à présent créer des entrées de base de données grâce au bouton. Nous utiliserons la base de données ci-dessous. Le bouton et la base de données ne doivent pas nécessairement être dans la même page. Pour cet exemple, nous les afficherons ensemble, mais nous sommes libres de les positionner aléatoirement dans notre espace Notion. Nous créons un nouveau bouton et choisissons cette fois-ci Ajouter une page A. Nous sélectionnons la base de données dans laquelle nous souhaitons écrire, ici la base de données Exemples. Nous pouvons paramétrer une ou plusieurs propriétés de cette base de données, y compris des propriétés relations si nous souhaitons toujours obtenir la même information ou si nous positionnons notre bouton dans un modèle de page. Concernant les dates, nous pouvons choisir une date fixe, aujourd'hui, donc uniquement la date du jour, ou maintenant, la date du jour ainsi que l'heure actuelle. Nous pouvons également modifier les propriétés d'une ou plusieurs entrées de base de données déjà créées. Dans cet exemple, nous allons modifier la date pour toutes les entrées, dont au moins une des cases n'est pas cochée. Nous créons un nouveau bouton, le nommons, et choisissons Modifier des pages dans. Nous sélectionnons la base de données à modifier, toujours la base de données Exemples, et commençons par paramétrer le filtre. Si nous ne le modifions pas, nous appliquerons l'action Créée par la suite à toutes les entrées de la base de données. Nous cliquons sur Modifier toutes les pages de la base de données. Si Action 1 est non cochée, ajoutez une règle de filtrage. Comme nous souhaitons ici modifier si l'une ou l'autre des cases est vide, nous remplaçons le « et » par un « ou » et paramétrons si Action 2 est non cochée. Nous paramétrons ensuite l'action Modifier une propriété Date, Aujourd'hui. Nous pourrions modifier une seconde propriété en cliquant sur Modifier une autre propriété, puis en la paramétrant comme précédemment. Nous testons notre automatisation. Les dates s'actualisent dans la base de données. Nous avons à présent deux bases de données. Une base de données projet et une base de données tâches. Nous souhaitons créer un nouveau projet contenant trois tâches en automatique. Nous ajoutons un bouton, le nommons et choisissons la fonction Ajouter une page à. Nous sélectionnons la base de données projet 109, toujours à l'intérieur de la fenêtre de paramétrage, mais sous le bloc Ajouter une page à projet 109, nous pouvons ajouter une étape. Nous sommes limités à 10 étapes. Nous choisissons une nouvelle étape, Ajouter une page à, et sélectionnons cette fois-ci la base de données Tâches 109. Nous nommons cette tâche. Nous cliquons ensuite sur Modifier une autre propriété, la propriété Relations projet 109. Comme nous sommes à l'intérieur du bloc Boutons, nous pouvons choisir Nouvelle page ajoutée à projet 109, qui est le projet que nous créons dans la première étape. Cette tâche sera bien liée à ce projet. Nous pouvons également dupliquer une étape et modifier une ou plusieurs de ses propriétés, ou choisir d'ajouter une étape au-dessus ou en dessous. Les étapes peuvent être remontées ou descendues dans l'ordre de l'automatisation créée. Nous pouvons tester cette automatisation. Le projet et ses trois tâches se créent. Les tâches sont bien liées au projet. Il est possible de laisser à l'utilisateur final la possibilité de lancer ou non l'automatisation, en lui paramétrant un message d'erreur. Dans les étapes, nous ajoutons Afficher la confirmation. Nous pouvons modifier le texte à afficher, ou le texte des boutons. Nous devrons bien positionner ce message d'alerte en première étape de l'automatisation. Sinon, les différentes tâches seront exécutées avant que nous cliquions sur Annuler. Que penses-tu de cette nouvelle fonctionnalité Notion ? Penses-tu l'utiliser ? Dis-moi tout en commentaire. Si tu souhaites apprendre à automatiser Notion, ma formule Mes premières automatisations avec Notion est faite pour toi. Tu trouveras toutes les informations dans le lien en description. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos Notion.